C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Je dois sans le faire. Je vais vous donner un petit peu de temps. C'est l'info. Internaute de C'est l'info.net et C'est l'info internationale. Bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 10 décembre 2022. D'abord, l'actualité nationale. Dans la journée d'hier, les gendarmes avaient convoqué la famille de Didier Badji pour aider à l'identification d'un corps repêché au large de Saint-Louis. Mais la dépouille n'est pas celui de leurs parents déclarés disparus. Le corps repêché au large de Saint-Louis et confié à la morgue de Fannes n'est pas celui de Didier Badji à déclarer la voie de la famille Maître Kureishi Ba. Ses proches sont formels. Le contraire eut étonné. Le test ADN devenu sans objet. Un PV a été dressé sur place pour les enquêteurs, informe la robe noire. Après deux retours de parquet, Fadilou Kaïta, membre des cadres de PASTEF, a été finalement placé sous mandat de dépôt hier. Le coordonnateur du Némé Koutou est accusé des diffusions de fausses nouvelles. Le parti de Kaïta avait été arrêté le mercredi 7 décembre pour un poste sur la disparition de Poulver Sambou et Didier Badji. Il lui est reproché des accusations contre l'État et la gendarmerie nationale. En Afrique, l'Angola a pris vendredi la présidente tournante de l'OEACP, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, un poste qu'il occupera pendant les trois prochaines années avec de nombreux défis. C'était au terme du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement à Luanda. Washington a imposé vendredi des sanctions à l'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, accusé d'avoir violemment réprimé l'opposition avant d'être renversé par un coup d'État en 2021, selon un communiqué du Très d'Or. Les sanctions pour violation grave des droits humains gèlent les avoirs de l'ancien chef d'État et interdisent toute relation commerciale avec lui. La volonté d'Alpha Condé de se maintenir au pouvoir avait suscité la création d'un collectif d'opposants qui a organisé à partir d'octobre 2019 de nombreuses manifestations. Celles-ci se sont portées à une répression meurtrière. Sur l'international, le président américain Joe Biden s'apprête à défendre l'intégration de l'Union africaine au G20. Ce groupe rassemble les 19 économies les plus avancées au monde ainsi que l'Union européenne. L'annonce sera faite la semaine prochaine lors du sommet États-Unis-Afrique qui doit démarrer à Washington le mardi 13 décembre. En sport, rattrapée en fin de match alors qu'elle avait mené par deux buts d'écart, l'Argentine a réussi à s'en sortir pour Tirobi face à des Pays-Bas revenus de nulle part. 2-2 et 4-3 après les Tirobi. Elle rejoint les demi-finales du Mondial. Auparavant, la Croatie a éliminé le Brésil au terme d'un match complètement dingue. Et à l'issue de la séance de Tirobi, 1-1, 4 Tirobis à 2 à l'affiche de ce jour. Maroc contre Portugal à 15h et Angleterre, France à 19h. C'était tout pour le jour de l'université de votre relation. Senn Info International, Gire Hamleheu Kisenreu, Ak Feputi Adounabi. Senn Groupe d'Information, Senn Info International, Ndimbalou Askanoui, Mokotakadjou.